Allez c'est parti, qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, mais pousse-toi ! Je mets du noeud en dessous toi, je mets du noeud. Non, non ! Bon allez on y go. Comment ça s'appelle cette vidéo, elle a un titre ? Non, elle a pas de titre, mais trop. Pourquoi tu as préparé un fanliner ? Salut, salut ! Alors aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo d'anti-scène mode. Pourquoi tu fais ça de crie ? Parce que j'ai les yeux noirs. Enfin, les contours des yeux, les cras foncés. Et du coup je me disais, mais je rêve ou pas ? Non, tu vois comme moi, on dirait un panda. C'est parce que demain ça fait ça. C'est normal, tu as les sourcils noirs, les cils noirs. Je ne vais pas avoir les sourcils rouges. Pourquoi pas ? Allez, salut, salut ! Alors aujourd'hui, on revient vers vous pour une petite vidéo. Tissène m'a donné la petite idée, c'était quand ? À 14h aujourd'hui. Je fais une pause. Je lui ai donné une idée, mais je lui ai donné mon idée. Maintenant, je n'ai pas de vidéo. Non, parce que tu m'as dit, alors je vous explique. En fait, quand je lui ai dit, tu veux la faire, elle m'a dit non, parce que je n'ai pas envie de savoir les préjugés sur moi. Donc je n'ai pas dit ça. Si, tu m'as dit que j'ai la flemme de m'énerver et de critiquer les gens qui me critiquent. Mais voilà, c'est ça, tu n'as pas envie de savoir. Ça revient au même. Non, ce n'est pas du tout pareil. Mais moi, je m'en fous. Tu n'as pas été en cours de français, toi. Je n'étais pas en train de faire un synonyme, là. Bref. Tu ne vois pas c'est quoi un synonyme ? Ouais, ouais. Alors, après, on ne peut pas te coucher. Bon. Donc, elle m'a donné cette idée à 14h. J'ai posté le petit message sur Instagram, la petite question où je vous demandais quels étaient vos préjugés sur nous. La première fois que vous vous êtes tombé sur une de nos vidéos, sur Snapchat, sur nous, tout simplement. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Donc, je vais essayer de... Bon. Les messages qui se ressemblent, je ne les dirai pas parce que voilà, si je réponds une fois, je ne vais pas répondre aux autres messages. Je n'ai pas fait de... Je n'ai pas fait de capture. On voit ça comme ça. En fait, c'est pratiquement tous les mêmes messages. Alors, quand j'ai parlé, j'ai mon dos, il a fait un truc bizarre. Alors, princesse de nous m'a dit, personnellement, aucun, ma mère est aussi dingue que toi et c'est trop bien, ne change rien. Donc, ça, c'est revenu beaucoup, 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 beaucoup. Après, j'ai eu Emmeline Nass qui nous a dit, à première vue, on pourrait penser que votre caractère n'est pas naturel et est exagéré. Parce que c'est vrai que quand on rigole et tout ça, on exagère. On fait tout dans l'exagération chez nous. J'ai un point dans le dos, j'ai mal. Un point de quoi ? Un point de situeur ? Attends, je vais te paraliser d'accord. Attends, ça romantique quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Un verre solitaire qui fait ça comme ça. Ça serait bien. Un petit verre solitaire pour me manger toute la graisse. Ah putain, oui, j'ai mal. C'est vrai, après, on va dire que tu te plains d'être grosse et qu'on n'a pas le droit de te dire que tu es grosse. Ah ouais, c'est vrai. C'est à tu viser. Bon, à première vue, on pourrait penser que votre caractère n'est pas naturel et est exagéré, mais en fait, non. Qu'est-ce que tu trouves ? Ah ! Est-ce que tu trouves que notre caractère est exagéré ? Notre caractère, c'est-à-dire ? Ça veut dire quoi, comme notre caractère ? Qu'on n'est pas naturel. Qu'on fait tout dans l'exagération, en fait. Moi, je ne suis pas comme ça, vous le savez. Je ne suis pas comme ça, mais qu'avec les gens que je connais. Je ne sais pas ce que j'ai. En soi, ça pourrait être pensé que c'est exagéré, de mon côté. Enfin, même du tiens, parce que les gens dans la rue n'est pas là, dans la rue, on s'est appelé à fourrer. Mais c'est logique. Mais non, je ne sais pas. pour ça je pense que je pense je sais pas tu sais quoi peut-être ça doit être ça ouais alors ensuite il y a mams de trois princesses qui dit tisane est un peu capricieuse je suis maman de trois filles je vois ce qui m'attend après après la marque et non je rigole tisane tu as la main sur le coeur comme ta mère alors ça c'est que tu crois que je connais déjà oui c'est un peu folle et simple comme fille oui je suis capricieuse oui elle est capricieuse je veux qu'elle m'achète ça fait trois mois là j'attends elle m'achète un poney elle m'a toujours pas acheté de poney en fait c'est bon ça rabourra le cul je lui demande d'Alexander McQueen la meuf elle n'est même pas capable de me les acheter je demande une télé dans ma chambre elle est où la télé pas la palette de la beauty elle est où l'iphone xs mac voilà j'attends toujours tout ça je t'ai payé le permis c'est le maximum c'est principal non c'est plus important dans ta vie d'avoir le permis non mais capricieuse de rien du tout parce que non même si c'est pour rire je réponds juste capricieuse de rien du tout parce que je lui demande jamais de rien m'acheter parce que je sais qu'elle va me dire non si t'es capricieuse c'est vrai juste sur la vie de ta mère mamie écoute elle va jurer si elle jure c'est pas une bonne fille jure le quand tu veux quelque chose si tu l'as pas tu fais la gueule quoi si tu dis tout le contraire à tes copines tout le temps ah oui c'est vrai merde je m'en comprends si mais regardez comment elle s'énerve regardez oui comment elle s'énerve elle est en train de me faire passer pour je sais pas quoi je n'ose même pas demander à mes copines de me payer un mcdo capricieuse pour moi c'est michetonneuse je suis pas une michetonneuse donc je ne suis pas capricieuse ensuite j'ai eu plein de commentaires en me disant vous êtes trop gentil vous êtes trop belle vous êtes trop alors le commentaire qui est revenu le plus c'est vous êtes trop drôle alors ça je suis trop contente qu'on me dise qu'on me dise pas je suis intelligente qu'on me dise pas je suis je suis belle qu'on me dise pas je suis une fleur resplendissante qui resplendissante qui illumine vos journées je m'en fous mais qu'on me dise je suis trop drôle je suis trop contente tatoie non vous pouvez être trop drôle parce que dans la vraie vie des fois il fait des blagues mais si des fois j'essaie d'être trop drôle elle est là il se tape un fou rire non il va avec mon frère on la regarde la motrice qu'on veut tout à l'heure je me suis tapé un fou rire quand elle s'est fait dans la voiture il me suis tapé un fou rire toute seule c'est pourquoi j'ai passé il y avait un mec au bord de la route qui travaillait je sais pas quoi et il me et il m'a fait signe qu'il fallait que je passe de l'autre côté comme ça et il m'a fait ça et moi c'est ce que je lui ai fait coucou et je me suis tapé un fou tout ça dans la voiture parce que lui il me faisait signe et moi je lui faisais coucou bon je vais vous raconter un fou c'est le seul fou rire que je me rappelle même s'il y en a eu mille il faut enrouler dans la voiture on se parlait plus et là je la vois qu'elle rigole à chaque virage elle rigole et je comprenais pas pourquoi à chaque virage à chaque virage et au bout d'un moment je me suis dit mais qu'est ce que t'as on est là dans la voiture comme des mongols et en fait on est comme ça dans la voiture des fois je rigole comme ça parce que je m'imagine les gens dans la voiture on est tous droits comme ça on arrête pas de m'appeler sur snap tout le temps on m'appelle toute la journée je vais enlever la sonnerie parce que sinon on va pas finir et je m'imagine toujours les gens dans la voiture des fois je les regarde ils sont là ahah ahah qu'est ce qu'elle a elle rigolait pour ça mais pour vous dire à quel point elle est pas drôle quoi c'est comme si t'es en train de dire t'es dans une montagne russe et comme ça et tout moi je rigole pour rien oh non allez calmez-vous ensuite attends j'ai la narine qui gratte alors tu comprends pas attends je suis choquée il y a ma copine Jenny de la chaîne DJ c'est quoi déjà c'est DJ c'est quoi déjà sa chaîne mais je crois que c'est pas DJ Jenny excuse moi Jenny je me souviens plus de ta chaîne de toute façon vous devez la connaitre c'est Jenny qui est tout le temps avec sa fille elle habite en Belgique je l'adore c'est qui la personne qui a fait le mukbang oui qui a fait le mukbang que j'adore je l'aime trop elle me dit je vous adore vous le savez mais je pense que vous ignorez que ma mère est folle de vos vlogs de vos vlogs elle me parle tout le temps de vous faut que ça cesse bisous alors là je suis trop contente tu fais un gros bisou à ta maman tu le montrera cette vidéo et puis je vous fais des gros gros bisous la maman de Jenny voilà j'adore toute la famille du coup bah du coup j'adore la mère mais du coup j'adore la fille moi je veux faire des bisous à la maman de Jenny je te fais des bisous à la maman de Jenny je vous fais des bisous à la maman de Jenny je vous fais des bisous à la maman de Jenny c'est un peu bon ensuite bon vous avez l'air trop gentille ça c'est tout le temps alors je pensais vraiment que vous alliez être la fille et la mère cuculapraline mort de rire mais loin de là gros bisous Inès P15 ouais c'est vrai des fois on a l'air d'être cuculapraline on est cuculapraline ouais c'est vrai on est cuculapraline en vrai si vous verrez je sais pas ce que j'ai dit c'est pas vrai tu savais pas quoi dire on est pas cuculapraline en fait si on est un truc ça veut dire quoi cuculapraline c'est vrai un peu cuculapraline un peu cuculapraline un peu cuculapraline un peu cuculapraline ah non mais vous avez pas quoi tout à l'heure la prof elle a dit que j'avais une bête dans les cheveux c'est ça non ? oui c'est ça un peu cuculapraline quand on pensait à ça hein on est un peu cuculapraline on est un peu cuculapraline on est un peu cuculapraline on avoue mais si t'as pas de fraliné tu dis cuculapraline le chocolat noir un peu cuculapraline c'est de la fraliné c'est de la fraliné c'est que tu es un dessin animé c'est une expression comme ça Tu connais l'expression Vous me faites des poils aux oeufs Non Et tu pisses là où t'es Ma prof d'anglais fait que dire que ça existe Tu me donnes des poils aux oeufs Ben oui C'est la première fois que j'ai pensé Moi aussi c'était la première Bref j'y ai pensé Alors il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit Je pensais que vous étiez des amis ou des soeurs Mais jamais la mère et sa fille Alors ça c'est tout le monde qui l'a dit ça A première vue c'est vrai qu'on pense C'est vrai que sous tes vidéos Il y en a beaucoup qui disent c'est ta soeur C'est ta copine Même si je répète à chaque fois Je suis avec ma mère Oui voilà Mais si tu le dis pas Il y en a beaucoup qui le disent J'ai la gorge qui grotte Alors Gzou26 m'a dit Je pensais que vous étiez insouciable avec les jambes Mais après quand vous connaissez On voit le contraire Alors ça c'est vrai T'es pas trop trop sociable Pas sociable Genre t'aimes pas trop le monde Moi je n'aime pas le monde C'est à dire que je ne sors C'est pas être sociable ça non Ou c'est pas ça rien à voir Non en fait Attends je vais m'expliquer Moi je n'aime pas trop le monde En fait Le monde il me fait peur Même je ne sors pas beaucoup Elle est agoraphobe Elle commence pas à bouger trop Oui tu me l'as dit 50 fois Mais en fait là Insociable Moi je dis dans le sens Des fois Tu te rappelles Quand il y a des abonnés Qui viennent me voir Et la fille que j'ai vue L'autre fois à Toulouse Que je t'ai expliqué Je savais que je la connaissais Mais je ne savais pas d'où Et en fait Je ne savais pas quoi lui dire Mais sinon c'est vrai C'est vrai qu'au début Quand vous venez Qu'est-ce qu'il y a ? Je bouge les pieds Qu'est-ce que c'est Que ces vilaines orteils Sans vernis Mais ils ne sont pas de vernis Mais les orteils à l'hiver Je bouge Mais pourquoi tu me coupes Dans les élanes à chaque fois Je ne sais pas Non mais parce que je voyais Ton orteil Ça m'a fait Mais je bouge tout le temps Les orteils comme ça Même quand je n'en ai fini C'est pas le fait Que tu l'ouvrais C'est vrai Tout le temps Même dans les chaussures Elles bougent tellement l'orteil Qu'elles trouvent le collant A chaque fois C'est pour ça En fait au début Quand vous venez nous voir Je parissais peut-être froide Parce que c'était tout début C'était tout nouveau pour nous Il y avait des gens qui venaient Moi je ne les connaissais pas Et les gens ils venaient vers nous Et on ne savait pas quoi dire Mais non mais non Je m'en fous Au contraire Quand je vois des gens me sourire Je leur souris Parce que je me dis Peut-être qu'ils me connaissent Imagine je leur souris Mais en fait ils ne me connaissent pas D'accord Moi je suis sociable Avec les gens que j'aime Et avec les gens qui regardent mal Mais je ne suis pas sociable Même si c'est votre regard naturel En fait je suis sociable Qu'avec les gens Qui me donnent envie d'être sociable T'arrête de bouger Après tu vas dire T'es trouble Je vais dire Parce que je ne peux pas rester comme ça Cucule à praline Là c'est Cucule à praline Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Bouton Bouton Anale Bref Laissez-moi Laisse-moi bouger Oui mais tu vas être trouble Je m'en fous Mais c'est pas grave Que je suis trouble Qu'est-ce qu'elle est belle ma coque ? Je parais très plus belle Et du coup Ben ouais Je suis sociable Qu'avec En fait je suis sociable Mais pas sociable en même temps Toi tu parais Ouais tu parais Les gens Ils n'osent pas t'approcher Parce que quand tu regardes Les gens Tu les regardes Souvent tu les regardes comme ça Parce que j'ai les yeux noirs Non mais non Quand tu regardes les gens Tu fais ça Une top Et quand je suis vénère Je regarde trop les gens mal Quand je suis énervée Quand elle est énervée après quelques heures Regarde tout le monde mal Tout le monde dit pas Je suis tout le temps énervée Moi je suis Par contre moi je suis bipolaire En vrai c'est vrai Ah oui elle est bipolaire aussi Je suis bipolaire Elle peut rigoler La minute Là quand j'ai dans ma chambre Et penser à mon CCF de Mac Demain Et pleurer toute la soirée Ouais Je vais pleurer là Après si j'arrive pas à prendre Bon on continue Sinon la vidéo Elle va durer 40 ans Alors Euh Il y en a une qui nous a dit Râleuse Ah Pourtant on râle pas dans les vidéos On râle ? C'est râleuse c'est quoi déjà ? C'est quand tu râle Mais tu sais Mais franchement Je suis connoisse Mais si Aucun adjectif Non c'est pas ça C'est que râleuse Il y a plusieurs significations Pour moi Genre il y a râleuse En mode tu fais Je sais pas C'est dans ma tête C'est dans ma tête C'est la philosophie Genre je sais pas Comprendre Oui Bon râleuse Ben oui on est râleuse un peu Ça veut dire qu'on râle pour y On est tout le temps En train de se plaindre Ben l'autre fois je me plaignais Parce que je voulais pas Me donner une robe noire Ah oui toi t'es râleuse En fait vous parlez d'elle Vous mesurez ça Elle est râleuse Alors Pas trop Alors la blondesse du 27 A dit Des personnes simples Qui me ressemblent C'est d'ailleurs pour ça Que je vous regarde Ça aussi je l'ai eu beaucoup Qu'on était des personnes simples Et qu'on Ouais Et qu'on se prenait pas la tête En fait Et ça c'est vrai En général les gens Quand ils commencent à prendre De la notoriété Ils prennent la grosse tête Et ils sont de moins en moins naturels Moi j'ai l'impression Que plus je fais des vidéos Et plus je suis naturelle Et plus je montre mon naturel Et plus je deviens folle Enfin je deviens folle Pas toi T'as pas l'impression de ça ? Non Moi j'ai l'impression Que plus je fais des vidéos Plus je dis n'importe quoi Plus mes vidéos Elles m'en ont Alors pourtant justement Les gens ils préfèrent Quand c'est pas structuré Oui Et moi quand je fais des vidéos Et que je les montre Il y en a qui les trouvent ennuyantes Qui les trouvent inintéressantes Moi si je fais une vidéo Il y a plus de batterie En plus je crois qu'il est pas chargé Moi si je fais une vidéo Où on rigole pas dans la vidéo Je m'ennuie Oui Oui mais des fois Genre on parle tellement de choses On rallonge tellement nos phrases Oui c'est vrai On parle trop aussi Inintéressant On parle trop Je sais pas en fait On parle trop Je sais pas Bon tant que ça c'est On continue Yelen Je sais pas comment ça s'écrit Tirédubas.lh2 A dit qu'on était grande gueule Et alors ça je pense que Quand elle a dit ça C'est parce qu'elle a voulu dire Qu'on criait Qu'on parlait fort Alors oui on crie La première impression Que je donne moi Aux gens Quand ils regardent mes vidéos Surtout les vidéos là Qui ont bien marché Style Vinted Là où je fais Le truc sur Vinted Et tout ça Les commentaires que j'ai eu Comme quoi je criais Ben en fait Quand j'ai beaucoup de choses à dire Je lève la voix Parce que j'ai l'impression Qu'en levant la voix Je vais rien oublier Je sais pas pourquoi Ah bon Ouais je sais pas Et quand je parle Beaucoup Je lève la voix Je parle aigu Quand tu parles beaucoup Tu lèves la voix Ouais je parle aigu Je pars dans les aigus Moi je parle pas fort Je crois Ah ouais alors ça par contre Je l'ai vu beaucoup Je crie beaucoup Jurle Même j'ai eu un message Jurle C'est juste la première impression Parce qu'après on me dit Que après avoir vu Que je criais Et que c'était insupportable Et bien on m'a doré Bien Attends Mais qu'est-ce qu'il y a Mais je ressemble à une elfe Mais je te jure Mais de plus tard Je me vois Je suis toute noire J'ai des beaux-sures Mais c'est parce que de loin Ça fait ça Mais toi t'es belle de loin Moi je ressemble à Non parce que moi je suis blanche Toi t'es noire Et je suis habillée en noir Les cheveux noirs Les yeux noirs T'as qu'à mettre un peu Mais c'est parce que moi J'ai mis un plus blanc Toi t'as mis un plus noir Un plus rose Pour ça mais Je me vois tellement laide Depuis tout à l'heure J'ai peur pour vous Il y en a une qui m'a dit Ouiam.lg Pas pratiquante Mais je vous aime quand même Non on n'est pas pratiquante C'est super compliquée On croit à certaines choses Mais on ne pratique pas C'est ça ? Non je ne veux pas faire de débat sur ça Non pas de débat Et en plus j'ai eu un truc débile Mais je crois aux esprits Je vous jure Notre maison on dirait la hantée Voilà Elle a hantée la maison Pas du tout Ce matin le chauffant Dès que je suis allée dans la salle C'est pas ton truc qui a hanté à toi Il n'y a personne qui a hanté ici Ah non 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 Ah non non Ensuite Bon après il y a encore plein de messages Rigolotes Grave drôle Et pas prise de tête Ça donne envie de vous connaître Laisse-moi lire Je sais Quoi ? Quelle vidéo on va faire pour ma chaîne Non mais c'est bon tu me le diras J'ai oublié le titre C'est pas grave Après Je sais pas si elle est bien J'espère qu'elle sera pas mieux Pas mienne Je peux te dire Bon vas-y Comme ça si vous voulez aller là-bas Vous allez sur ma chaîne Je vais faire une vidéo On se dit Nos plus grands secrets Genre les trucs qu'on fait en cachette Genre en mode Je sais pas un truc de fou Genre par exemple Que je te dis La rickotte de nez Tu manges des crottes de nez Non mais Je vais pas me crottes de nez Mais oui ça Voilà Bon on continue Après qu'est-ce que j'ai eu Je sais pas que j'allais mettre la batterie en charge Ah on l'appelle On m'appelle On arrête pas Je le mets ou je vais être flou Vas-y je te Je mets ma main là où il y a tout Ok Mets ma main là où il y a tout Parce que Si elle recule un petit peu trop Et vas-y je te dis Si tu bouges la caméra Non parce que cette caméra là Elle vit trop Attends Pourquoi tu pètes la boîte Tu peux me dire si Putain elle va encore M'asphyxier tout à l'heure Vous savez ce qu'elle m'a fait Elle est partie Retirer de l'argent A la banque Elle m'a pété dans la voiture Avant de descendre Et elle arrive Elle me dit Pourquoi t'as ouvert les fenêtres Je dis Tu t'es pas sentie Quand t'es sortie de la voiture Tu t'es pas sentie Avance un peu Oh la la Oh la la Oh non C'est insupportable Oh non c'est pas possible Jure-le Jure-le que ça pue pas Jure-le sur ma tête Sur ta tête Que ça pue pas Avance-toi Attends parce que ça me fait mal au bide De rire Parce que les leggings Ah ça te fait pas mal au bide Par contre depuis Attends mais Tu sais qu'en plus J'étais sortie de la voiture J'ai dit Attends je vais te lâcher une petite perle Attends Petit petit Patrick Oui bon vas-y Alors Il y a Pourquoi t'es plus grande que moi D'un coup qu'est-ce qui se passe Je sais pas quand même Fleur M.R.E. Je sais pas comment ça se dit Qui me dit Mère Poule c'est tous les caprices A ses enfants Ah tu vois C'est vrai Ah oui c'est vrai C'est vrai Non Attends attends Oui si j'allais dire Mère Poule Non Non t'es où Tu rentres quand Je viens te chercher à quelle heure Non 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 Mais quand je suis quelque part Je viens te chercher Elle m'envoie Un message Toutes les demi-heure Maximum T'es où Tu finis quand Tu fais quoi Je viens quand J'arrive Tu finis à quelle heure aujourd'hui J'arrive J'suis là Elle m'appelle même Elle m'envoie J'arrive Une minute plus tard J'suis là Inutile Pour que tu me dépêches Ah oui toutes les 5 minutes T'es où Qu'est-ce que tu fais Et des fois je lui laisse pas le choix Elle me dit Ouais c'est bon attends un peu Elle m'a dit c'est bon j'y vais C'est bon j'arrive Ouais On est pas au courant Je lui dis Ben attends attends J'ai pas fini ce que je fais Et tout elle me fait J'arrive Ou alors elle me dit J'suis déjà là J'suis là Quoi ? Notre petite Aurélie La sans chichi Qui m'a dit Vous êtes au top Rien à dire de plus Merci Toi aussi t'es au top Donc on s'est rencontré à Tarbes Avec Aurélie Et on a accroché direct Les gens du sud en général Ils s'entendent bien Ouais ouais On a la même mentalité Alors c'est ce message là Isoline.rousselet Qui disait Ticène a l'air narcissique A première vue Et Tisha grande gueule Mais je vous adore Ben oui Faut être narcissique dans la vie Sinon on s'en fout Tu as l'air Elle t'excite pas à la vie Tu as l'air Je m'énerve pas Elle dit qu'il faut être narcissique Si t'es pas narcissique Tu sors comme si tu t'en Non En vrai je suis pas narcissique Parce que je suis le genre de meuf Un jour je me mets sur mon 31 Un jour je me fais coussi coussa Et un jour je sors Mais mon dieu Mais tu me vois un cadavre le machin Ouais Et moi grande gueule C'est par rapport je pense à Ben parce que je crie tout le temps Ça c'est vrai Je crie tout le temps Ben non Parce qu'en soi Si t'es sur youtube T'es obligé de paraître narcissique Parce que t'es obligé de genre De mettre des photos de soi sur insta De ta prétale minimum Ouais c'est vrai Mais on met jamais de photos sur insta Parce que quand tu mets au taquet de photos de toi C'est que généralement tu te kiffes Ouais De base tu vois sinon t'en mets pas Mais toi t'aimes bien chanter comme ça Ouais mais la plupart du temps c'est pour mes flammes Vraiment quand je suis En bombe Je mets en story Ouais parce que sur insta On met pas de photos Sur insta Ça fait longtemps j'épanoui Putain moi chaque fois des fois je dis Ah tu sais vas-y tu sais prends ma petite photo Un don T'as vu tout ce qu'on a fait ? Ben toi tu les as mis On est parti en vacances Et j'ai fait un milliard de photos Ah ouais La liste elle est longue comme ça J'avais pas mis les photos Que tu m'as fait faire en plus Alors qu'elles sont trop jolies Mais même à Disney J'en ai des trop belles J'ai jamais aimé sur insta Il faudrait que je m'y mette un jour Bref Alors ensuite Bon après on a J'ai plein de messages Vous êtes les meilleurs On vous adore Attends oui Il y en a une pour toi là Attends il y en a une pour toi Cache toi Voilà Complicité Super complicité Complicité de fou De l'amour J'ai l'impression de me voir avec ma maman C'est bien qu'on donne une bonne impression quand même J'ai l'impression Je touche au taquet mes cheveux Ils vont croire que je suis narcissique Non mais c'est parce que J'ai fait des traits serrés Et ils sont tout pourris C'est pour toi Alors pour Tissène Je pensais que tu étais une fille Qui se la pétait grave Et que tu t'habillais grave sexy Oh oui 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 Ouais Toujours en fait Parce que péter de l'écolité Et Tisha Je t'ai toujours trouvé très gentille Avec un très grand coeur T'es une très bonne femme Autant Après il n'y a pas la suite Pourquoi elle Elle est gentille Et moi je suis une connasse Moi aussi je suis gentille Tisha Maman Formidable Je t'admire Moi même maman A 17 ans J'ai 19 aujourd'hui Mais attends Il faut lui répondre à pauvre A qui Ben à Mila Ah tu vois Mais je sais pas T'es passée Ben non Je lui ai dit que Je sais plus ce que T'as dit Ouais c'est vrai Je mets des gros décolletés Mais c'était pour Mais non J'ai dit Je mets des décolletés sexy C'était pourrir Ben non En fait J'ai rien à dire Juste Bon Ben la règle C'est juste une impression Tout le monde dit ça Parce que tu l'as dit Au début de la vidéo C'est parce que tu regardes Les gens bizarres En vrai Même au lycée Il y en a qui disent Des fois Je regarde les gens de haut Alors que tu sais J'ai pas l'impression Je regarde jamais les gens Je m'en fous de leur vie Et le pire C'est que je suis sûre Que les gens Qui m'ont jamais aimé Qui habitent autour de chez moi Qui m'ont trouvé Autaine machin Et ci et ça Que je suis sûre Que maintenant Ils regardent tous mes vidéos Je suis sûre qu'ils m'adorent maintenant Mais ils oseront jamais me le dire Mais je vous jure Moi on a toujours dit Ouais Parce que tu n'es pas Tu te la pètes Des trucs comme ça Alors que j'ai jamais Calculé personne Si en seconde J'avoue Je faisais cu cu la praline un peu Oh putain cette expression Genre je criais partout Et tout Mais vas-y j'étais une petite fille encore Mais là je m'en fous J'ai toujours été fille de ma classe Je suis devenue une femme J'ai les nénés qui ont me poussé Ça y est A tout quand même C'est pas un tout Ça y est Alors Vous avez toutes les deux Un gros caractère Mais vous vous foutez De l'avis des personnes sur vous Ouais Franchement ouais Ça dépend Moi ça dépend Moi non Parce que toi Toi non pas du tout Moi je prends trop Je prends tout à coeur Moi Moi au début Oui j'en avais marre Des fois je faisais tout un scan Dans ma chaîne Et maintenant Quand je vous mets Les captures d'écran Et tout ça Franchement moi j'en rigole Moi je crois C'est mon défaut Je rigole maintenant Ouais toi c'est On a toujours dit ça On a toujours dit que c'était mon défaut Que je prenais tout à coeur C'est pour ça qu'au début Au début de la vidéo Quand tu m'as dit à midi Tu m'as dit non je peux pas le faire Parce que je vais m'énerver Parce que tu prends tout à coeur Ouais Moi je déteste Et qu'est-ce que je t'ai dit Je déteste la critique sur moi Parce que les gens qui me critiquent Ils me connaissent pas Encore c'est mes copines Qui me critiquent et tout Je le prends encore plus à coeur Et le truc que je lui ai dit Moi tout à l'heure Je t'ai dégoûté Parce que franchement On a eu aucun message négatif Si quelques-uns C'est pas négatif C'est juste des préjugés Mais c'est-à-dire On a pas eu vraiment des messages méchants Franchement ces préjugés là Franchement c'est gentil pour moi Il y en a qui pourraient dire Ouais moi je pensais que t'étais une grosse connade Ouais un truc comme ça Pour moi c'est gentil tout ça Et je lui disais Putain fais chier J'ai pas de messages méchants Parce que je voulais un petit peu me défendre Et en fait non c'est bien qu'on me voit comme ça finalement Ton fard à jour rose Non elle c'est un fard à jour Moi elle me fait un fard à jour Moi si j'aime bien vous larder Ça fait plus beau sur qui La noire ou la blanche ? Ils me plantent les mains Alors Leigh0170 dit Des fois on dirait des folles qui hurlent Et s'insultent Vous êtes magique Ça c'est des messages que j'aime ça S'insultent ? Quand on dit des gros mots et tout ça Je vous dirai J'ai pas elle me dit Viens ici grosse connade Je dis c'est toi la grosse connade Non mais c'est abusé Mais tu sais que les profs ça leur choque Que genre des fois genre Je sais plus c'est qui Attends Oui J'ai quoi ? Une bête Non non c'est pas possible Ah c'est quoi ? 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 Ah mon cheveu là Je croyais que c'était ton cil blanc Ah j'ai eu peur Il était comme ça Mais je l'ai encore regard Je croyais qu'il avait poussé comme ça Ah mais oui j'ai un cil blanc sur l'oeil Qui pousse Dès qu'il dépasse les autres Je le coupe Et vice versa Je vais se dire entre coups Ouais les profs Une fois j'ai eu Mais c'était pas cette année C'était Je sais plus c'était quand Bref j'ai eu une copine Qui avait dit à un prof Ou quelque chose comme ça Qu'on s'est insulté Ouais Que genre La prof elle a dit Ouais mais ça se fout pas Pourquoi t'as compris ? Elle a dit ça à la prof Ça lui regarde T'as compris ? On était pas en place Ah bon ? Ah bon ? Elle a dit mais non Tu sais Elle est sa mère Elle s'insulte Mais moi Elle a dit ça pour remporter Je sais plus c'est qui Qui a dit ça Je sais pas si c'était pas Linda ou quoi Mais même si Genre on s'insulte pas Quand on s'insulte C'est pas on s'insulte C'est on se dit On s'appelle On s'appelle On s'appelle Grosse vache Ouais des trucs Gros cul Des trucs comme ça Mais avec mes soeurs Et avec mamie On fait pareil Avec mes frères On fait pareil Et moi j'ai toujours vu ça Il y a une petite phrase Que j'ai toujours vu Tourner sur Facebook C'est que quand les gens Ils s'insultaient C'était en fait Ça remplacait les mots d'amour C'est vrai ça Parce qu'avec Jennifer C'est comme tout à l'heure Avec ta proche On me dit Je croyais qu'elle allait me dire Ah t'es gentille Comme d'ailleurs la proche Elle disait que sa fille Quand elle était dans la chambre Tout le temps Genre pour lui dire Ouais on mange quand On vient voir et tout Lui envoyait des sms Elle disait Mais vous faites vraiment ça Et le gars il disait Non Moi le matin j'étais là Juste pour que ma mère Elle vienne dans la chambre Je l'envoie bien ici Et quand je suis dit Tissène viens ici Elle arrive Trois quarts d'heure plus tard Elle arrive au bout Donne moi la télécommande Qui a la barre Et des fois elle m'appelle Elle me dit Tissène viens voir Je suis posée dans mon lit Je regarde une petite série Alors je m'épose Je pose l'ordi à côté J'enlève la couette Je mets le pantalon correctement Je marche jusqu'à la chambre Elle me dit Regarde regarde Elle a acheté quoi C'est joli hein Hier Pour la perruque là Elle m'appelle pour me dire Regarde sa perruque Elle est trop belle Tu m'as fait me lever du lit Pour me dire ça J'aurais pu te l'envoyer inutile Bon on continue Ensuite Parce qu'on parle beaucoup quand même Il y a toujours les messages Ben je pensais que vous étiez des soeurs Des rigolotes fusionnelles De véritables petites fofolles Franchement je ne juge personne Vous êtes naturelles Et j'adore Ah ouais ça aussi j'aime bien Quand on me dit que je suis naturelle J'aime bien Parce que je n'aime pas Passer pour une Je l'ai dit ça Non 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 Leur Ah oui J'aime pas quand les gens Ils disent qu'on est Qu'on fait trop de chichi Moi je veux pas faire trop de chichi J'aime pas le chichi Vous criez trop Mais après quelques vidéos On vous adore Pas du tout timide Et vous vous en foutez De l'avis des gens sur vous Si quand même On est un petit peu timide Tissène elle est timide Toi t'es timide Toi tu n'oses pas demander les choses C'est timide ça ? Ça va je suis pas trop timide Ah mais je te jure Tu connais pas tes objectifs Non mais c'est timide Genre timide Je suis pas trop timide Si les gens ils me parlent Je pars Pas de préjugés Vous êtes formidables Personne gentille Sans prise de tête Là on est arrivé au bout Est-ce qu'on a eu d'autres Depuis tout à l'heure ? Déjà dans les Ah non ça tombe bien Sam Sakouti A dit Déjà dans les vidéos Vous êtes honnêtes Et aussi ça se voit Que les vidéos sont très bien montées Voilà Merci Ah ouais ça l'honnêteté Ça ouais Si il y a un truc qui nous plaît Pas on le dit Si il y a un truc qui nous plaît On le dit aussi De toute façon si il y a un truc qui nous plaît On va le crier pendant une semaine Hein ? Ben moi c'est quoi ça moi ? Un truc qui nous plaît On va le crier pendant une semaine Ça dépend de quoi Ouais Voilà c'est tout Ouais voilà c'est tout Donc après voilà J'ai eu comme j'ai dit Que des trucs gentils Pour moi c'est que des compliments Tout ça Pour moi c'est que des compliments Pas toi ? La capricieuse La cuculapraline Ralaise Ralaise Je vous retiens Voilà bon on va pas s'éterniser quand même Parce qu'il faut pas exagérer On en refera d'autres Des petits tests comme ça J'ai une autre vidéo en vue Pour vous faire participer Parce que c'est bien de faire participer Les abonnés Non ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'aime pas quand tu me regardes comme ça Ça veut dire que la bipolarité arrive Non parce que je suis en train Oui oui Je te jure que là Je suis en train de bouillonner dans ma tête Parce que je suis en train de penser A comment je vais réviser ce soir Donc je disais quoi ? Je disais que t'avais une autre vidéo Donc j'ai plein de petites vidéos J'ai plein de petites vidéos Pour vous faire participer J'ai tout noté sur mon petit cahier Qui est toujours là-bas derrière Mon petit cahier à côté du lit de chevet Parce que dès que j'ai une idée J'en ai un dans mon sac J'en ai un à côté de moi là Et à chaque fois qu'on va à Action Je dis à Tyssen Il me faut un cahier Il me faut un cahier Il me faut un cahier Alors j'en ai partout des cahiers Là j'en ai deux J'aime trop les cahiers Je sais pas pourquoi Parce qu'elle est même plus à l'école Ouais Et du coup à chaque fois que j'ai une idée Quand je suis quelque part Mon petit carnet dans le sac Je note Quand je suis ici Je note mes petites idées Putain C'est bon je vais pas raconter Marie Il est quand même pas exagé Qu'est-ce que t'as tu réfléchis ? Il se réfléchit à comment je vais réviser Qui va m'aider à réviser ? Pas moi Moi je vais faire à bouffer Bon mais on vous les laisse là Ah oui si vous avez d'autres préjugés Dites-les nous en commentaire Parce que là Y'a pas tout le monde qui a vu les Y'a pas tout le monde qui a vu le petit truc Sur Instagram Donc une fois que vous aurez vu la vidéo Si vous avez d'autres préjugés Nous voulons bien savoir en vidéo Ah en commentaire Allez Bisous bisous Bye bye C'est normal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz